BANINGA TANGRE COQUIE PAPI GENÉ TOLO BELA VI PAPI GENÉ PAPI GENÉ TOLO BELA VI PAPI GENÉ TOLO BELA VI COIN SI COIN MOTOTÉ OO TOLO BELA VI KUNABALO BININI KUNABALO BININYE KUNABALO BININYE Je veux dire TOLO BELA VI PAPI GENÉ PAPI GENÉ TOLO BELA VI PAPI GENÉ TOLO BELA VI Le député, il est tenu massivement, il devient député national. A la suite de la crise créée par le rejet à deux reprises du Premier ministre Evariste Kimba. Étant donné que c'est la CONACO de Tchonbe qui avait la majorité au Parlement, il était impensable qu'un minoritaire puisse être élu par une majorité qui n'est pas la chienne. Et c'est comme ça que Tshiseguedi est, par ailleurs, il faut le rappeler, directeur du bureau politique de la CONACO. Donc, le président Mobutu, le général Mobutu prendra prétexte de la petite crise à la suite du rejet de Kimba à deux reprises pour réaliser son coup d'État le 24 novembre 1965. Où les militaires, les recommandements, avaient pris le pouvoir. Et ces recommandements étaient déroulés par Mobutu et la plupart des généraux. Et Tshiseguedi ne faisaient pas partie de ces coups d'État. Le coup d'État est endossé par les recommandements de l'armée, sous la direction de Mobutu. Et Mobutu fait quelques décidents de laisser le Parlement en fonction. Parce que, avait-il dit, ce coup d'État est destiné à permettre à la classe politique de s'entendre. Donc, c'est un coup provisoire, le temps que la classe politique s'attende, pour éviter une nouvelle crise. Parce que nous venons de la rébellion qui avait occupé presque les trois quarts du territoire national. Et à laquelle Tshombé a mis fin, avec, vous vous rappelez, les affreux et les autres mercenaires. Après avoir désigné le général Moulamba, Léonore Moulamba, Premier ministre, il nous demande de former un gouvernement essentiellement avec des civils. C'est ainsi qu'il est demandé à tous les gouverneurs. Nous sommes dans les provinces, 22 provinces à l'époque. Donc, oui, il est demandé à chaque gouverneur de présenter deux candidats de sa province. Et le Premier ministre, évidemment, avec, sur l'arbitrage de Mobutu, devrait se choisir un. Un député pour faire partie du gouvernement Moulamba. Pour ce qui est du casse orientale, dont Tshisekedi est ressortissant, c'est Jonas Moukamba, Kaya Tanzemba, qui est gouverneur. Et il nous présente deux personnes. Étienne Tshisekedi, docteur en droit, et Constantin Chalamouana. Évidemment, à l'époque, ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce choix, on dit, Moukamba a choisi Tshisekedi parce qu'elle est une universitaire comme lui. Oui. Et le général Moulamba était très compétent, qui avait fait un parcours très bien connu. Et à l'époque, on avait un parcours, Tshisekedi, le ministre de l'Intérieur. C'est un parcours de monsieur Etienne Tshisekedi, qui devient ministre de l'Intérieur. Et après, quelques trois ans après, il sera ministre de la Justice. Et quand Mobutu a ordonné au général Bebezo de tirer sur les étudiants de l'Ouvalium, qui manifestaient le 4 juin, et commence le désaccord entre Mobutu et Tshisekedi, nous sommes en 69. Etienne Tshisekedi est ministre d'État au plan. Il est ministre de la Justice. Il dit, je ne suis pas venu dans ce gouvernement pour que les militaires se permettent de tuer les étudiants, de tuer les citoyens. Je ne suis pas d'accord. Sur les droits de l'homme. Sur les droits de l'homme commence le 4 juin 1969, lors de la manifestation des étudiants de l'Ouvalium. C'est ainsi que, si vous faites très attention sur la suite des événements, Tshisekedi est écarté de tout. Et une année plus tard, nous sommes en 70, il est nommé ambassadeur. Donc, on a le droit maintenant du Zahir du Congo, parce que les Zahir sont doux avec la Zahirisation, parce qu'il était en désaccord déjà avec le Garcher Mobutu. Tout à fait. Non seulement Étienne Tshisekedi, mais aussi Benbeko et Maudiaka, qui étaient des animaux politiques connus, qui n'étaient pas... Ce qui est l'ambassadeur au Maroc, Benbeko à Bruxelles. Benbeko à Bruxelles. Benbeko à Bruxelles et Maudiaka, d'abord, il est allé, je crois, dans les pays scandinaves, et ensuite, il va revenir à Bruxelles. Et c'est comme ça que Mobutu, pour avoir été mis en minorité par le toit au cours du réunion du bureau politique, décide donc de les éloigner pour essayer d'instaurer le despotisme où il est le seul à décider, sans que personne ose lever le petit doigt pour exprimer un désaccord ou un refus. Donc là, on avait compris que Tshisekedi avait commencé à se séparer de Mobutu depuis déjà 1969, mais son combat de Tshisekedi, c'était quoi ? C'est basé sur quoi ? Le combat de Tshisekedi, il l'a défini lui-même. C'est un combat pour permettre à l'homme congolais d'être un homme, donc jouissant de tous les droits individuels opposables à l'État. Et c'est au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue le 15 septembre 1987 à Bruxelles, mais aussi au cours de différents meetings, il cessait de dire, nous ne combattons pas un homme, nous combattons un système, un système qui chosifie l'homme congolais, un système qui détruit la vie, un système qui abaisse la nation. Ce système doit être éradiqué, peut être remplacé par un autre. C'est du secours dans sa vie de tous les jours. Est-ce que c'était un homme qui parlait plus des choses qu'il ne faisait pas lui-même ? Etienne Tisségoudi, je dois le dire, c'était un homme qui savait toujours lier l'acte à la parole. Jamais il n'a vécu en désharmonie avec des idées qu'il professait, et des idées auxquelles il croyait ultimement. Donc c'était un démocrate, un démocrate convaincu, un homme qui estimait que l'état de droit est le socle de tout développement et de tout progrès social. Et donc quand on ne l'a pas, nous ne pouvons pas nous développer, nous allons toujours faire les comptes de rendez-vous manqués et des occasions perdues. Voilà pourquoi il était totalement engagé dans les combats pour que le Congo redevienne une démocratie. Bonjour Chibala. Patrice Amurie de Mumba était Premier ministre. Vous avez dit vraiment qu'il était un ancien humaniste ? Bien sûr. Il y a beaucoup de bains en ce moment sur le rôle de Tianti Sekedi dans la mort de Mumba. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu ce que vous en savez et ce qui est vraiment réel ? Il est regrettable que certains de nos compatriotes fassent comme des gènes dans l'Antiquité qui prenaient la mort de Mumba est tout à fait claire. Est-ce que Tianti Sekedi ? Est-ce que Tianti Sekedi ? Je vais y arriver. Oui. Et Tianti Sekedi, ni de près, ni de loin, associé à la mort de notre premier aéron national. Ce qui a tué le premier sur le Mumba, c'est son nationalisme à outrance. Chacun se rappelle que le 30 juin, le Mumba a prononcé un discours pathétique. Dérangé aussi. Émancipateur. Oui, mais dérangeant aussi vis-à-vis des belges et des occidentaux. Il était tranchant, provocateur. Dans le contexte de l'époque où il venait le combat de la libération, il était tout à fait compréhensible qu'il tienne ce propos-là. Et malheureusement, ce discours a été l'élément déclencheur de l'amour de l'Umba. Et vous vous rappelez que dans l'après-midi de ce jour-là, le roi avait décidé de quitter le Congo et de regagner la Belgique parce qu'il était l'objet d'un affront. Et ensuite, vous savez, après que l'Umba ait été révoqué illégalement, il y a eu dans cette ville M. Develun, qui était le chef de poste de la CIA. Il y avait le colonel Marlière, qui était le chef là sur l'été belge. Et l'Umba a été isolé. Tout a été mis. Lorsqu'on revoke l'Umba, le 5 septembre, Tshisekedi, c'est à peine, il y a un mois qu'il vient de terminer les études et qu'il est à l'Umba. En 1962. Je parle de sa nomination comme reine de l'Umba. Donc, Tshisekedi vient à peine de terminer les études. Et ensuite, la décision d'arrêter un premier ministre en fonction, de le revocer, etc. ne pouvait pas rélever d'un simple étudiant qui était Tshisekedi. A la conférence nationale, le directeur général de la Sûreté nationale, Victor Ndaka, a été un peu plus clair pour dire que c'est de mauvaise foi et méchamment qu'elle n'impute cette responsabilité à un jeune qui était Tshisekedi. Il faut poser la question. Au président de la République, un exercice. Il faut poser la question. Où était la sûreté que j'étais ? Tshisekedi n'a rien à voir. Ça est pour la conférence. Il a dit des choses un peu plus clairement. Il y a eu une commission des assassinats qui a examiné en fond cette question et est arrivée à la conclusion que Tshisekedi n'était pour rien. Il a été tué par les forces impérialistes, les forces étrangères, qui étaient contre son nationalisme et qui pensaient qu'avec le Bomba, le Bomba avait quitté le Giron occidental pour se retrouver dans la sphère de pays sous la houlette de la mort de l'Ou. Vous vous rappelez, en août 1960, quand il effectue sa visite officielle aux États-Unis, le président Asselmoire avait demandé qu'il soit... Je parle, la CIA avait organisé un empoisonnement à travers l'antiflice de Lumumba. Et donc, Lumumba est mort. Le nom du code de l'opération qui devait conduire à son assassinat, c'est « must go » décidé à Washington. Et donc, Tshisekedi et Etienne n'ont rien à voir avec cette affaire. Revenons, comme on le dit maintenant, le monsieur Gwaga. Vous êtes en train de parler avec autorité sur Tshisekedi, mais à sa mort, beaucoup de débats autour des honneurs qu'on devait lui rendre, et surtout cette reconnaissance en tant qu'héros national. en quoi il a été reconnu, Grand Cordou, dans l'ordre de Lumumba Kabila, maintenant, en quoi, celui, ces débats autour de Tshisekedi et de l'éros national doivent trouver son sens. Ceux qui ont fait des études littéraires comme moi, ils se rappellent des titres dont ils parlent des guerres publiques au sujet d'Amibale et d'Amikar. Ils étaient d'un courage exceptionnel, d'une opinion à traiter d'une ténacité qui n'était pas compréhensible chez un être humain, qui s'est réglé, et se retrouve dans dans ce logiciel. Opinion très courageux. Courageux. Brave. Cet homme était d'un courage, d'une bravoure, d'une ténacité, d'une d'une hardiesse que, personnellement, je n'ai pas retrouvé chez un autre homme parmi ceux que j'ai eu à fréquenter, ou parmi les compagnons qui étaient avec nous au front dans la lutte contre la dictature. Même parmi les 13 parlementaires, il n'y en a pas eu. Vous n'avez qu'à m'interroger sur le parcours d'un de nous pour savoir que Tshisekedi est exceptionnel. Je vais illustrer cela par quelques exemples. Je ne parle pas de la création de l'UDPS, dont il y a un de fondateurs. Mais vous vous rappelez qu'à l'époque, créer un parti de position en Aumabutu qui a déclamé que moi, vivant, il n'y aurait jamais un deuxième parti. Ça relevait de l'audace, ça relevait d'une provocation et de quelque chose d'imaginable. Et c'est Tshisekedi lorsque les et bien d'autres exemples parlementaires qui étaient relégés, j'étais toujours en train de me cacher. Quand tout le monde revient en décembre de 1981, Vondaray, le ministère de l'État, vice-premier commissaire de l'État chargé de l'Intérieur, s'engage les discussions avec la création du parti le 15 février 1982, que seuls les députés qui dérénuitaient parlementaires devaient signer parce que les extraits parlementaires ne concluraient facilement à un complet et pendurait les gens comme il a fait en 1966. Tout à fait. Alors, c'est Etienne Tshisekedi qui dit qu'il ne faut pas passer par nous vous demandons, nous croyons que maintenant nous... Il faut l'informer. Il ne faut pas demander l'autorisation. Rien du tout. Il faut simplement l'informer. Et la formule était la suivante. Maintenant que nous avons recouvré notre traité avec des milliers de condolé qui nous suivent, nous avons décidé de mettre sur pied une politique d'opposition dénommée l'UDPS et nous vous demandons de nous rencontrer pour formaliser les choses en vue de nouvelles élections dans les cadres du bipartisme. Vous comprenez l'information. Vous comprenez l'information. Alors, en 1983, nous recevons ici une délégation de parlementaires, de congressmen américains avec Eric Kokus, avec Solars, avec Simon et les autres qui sont venus se rendre compte de la réalité de ce parti d'opposition dont on parle au Congo de l'UDPS parce que Mobutu, partout où il passait, il disait qu'il était impossible et même impensable qu'un Congolais puisse penser à créer un autre parti. Tout le monde est membre du Empire. Elle a rencontré un lieu à l'Inter le 11 août 1983. C'est un, Tshisekedi habillé en costume cravate. C'était la part qui était de rigueur qui était imposée pour l'Angolais. Et donc, on s'est retrouvés à l'Inter Continental. Il y a eu discussion avec les congressmen américains. À la sortie, Tshisekedi a tenu un team pour dire aux gens que nous, nous autres ont vu combien les Congolais ont adhéré massivement à ces deux uniques et les DPS et nous avons échangé un certain nombre d'informations. Maintenant, vous pouvez rentrer. Il y a eu attaque de la DSP. On va attaquer à l'Inter. Il y a eu une attaque sanglante. Au moment où certains membres de la direction politique s'étaient déjà retirés, ils étaient sur le président Tshisekedi, il habitait sur le boulevard. La DSP s'est mis à tirer, à enlever Tshisekedi et François Losanda qui ont été conduits au cachet souterrain au Kanchachi. Battus, torturés, ce jour visage tout défié, yeux pleins de sang, c'est à deux heures du matin après qu'il y ait une protestation des congressmen et bien évidemment de nous-mêmes du DPS. que Tshisekedi et Losanda sont jetés sur la rue à deux heures du matin devant sa maison boulevard. Sous-titrage Marseillez-nous comme par hasard une camionette des respects qui vient jeter de couilles. Vous regardez Tshisekedi assommé, blessé sur tous les corps, sang qui existe de partout. Et faites attention car ça devient intéressant. Lorsqu'on l'amène à la maison, on lui demande, on essaie de s'apitoyer, il ne faut pas m'apitoyer sur mon sang. C'est le prix à payer pour que nous puissions recouvrir nos droits et nos libertés. S'il faut refaire, on refaire la huit doit continuer et l'UDPES vaincra. Cette réponse d'un homme dans cet état-là revêt qu'a été la pire santé de Tsékeli, un brave. Donc c'est le droit de trouver son sens. Certains disent qu'il n'est pas mort d'une mort tragique, donc il ne peut pas être heureux. Il y a eu des actions qu'il a faites dans sa vie, par son contre-électoire, donc ça ne peut pas. Ça a atténué un tout peu son combat pendant tout ce temps. Mais vous vous dites, il faut revoir, il faut lui retrouver cette distinction à tout prix. Mais ceux qui le disent, comme je venais de le dire, ils n'ont pas été au Tsékeli pour voir ce qu'a été le courage, la bravoure d'homme. Je ne me limite pas là. Avant de répondre, évidemment, à cette question, en 1888, après que Tsékeli a été arrêté, après se greffier publiquement Mobutu, en tenant le meeting du 17 janvier 1988. C'est le mot de masse qui sera relégué d'abord à Dungu, et puis à Manga, dans la probité, avec les mille pattes. Ah oui ? Les mille pattes qui allaient et retourner. Donc c'est de faire dans un temps pour la unité. Non. Mais il était Tsékeli pour supporter tout cela. Alors, lors de son envoi, de son expédition à Dungu et puis à Manga, je réveille que le colonel pilote Mbo, d'un sous-armé congolais ce soir, en vie, pour témoigner. On y vole, dans les environs du lac, et donc, le moteur, qui était en état, de l'avion, a accusé, parce que l'autre moteur était bloqué. Le commandant Mbo est obligé de retourner sur Kinshasa. Et pas si l'avion va se poser. Et ce Tsékeli est à bord de cet avion. Quand il pose l'avion à l'aéroport militaire de Nili, le commandant d'eau s'approche de Kinshasa pour lui dire, Président, vous ne pouvez pas aller vous entendre avec le maréchal. Vous prenez des risques. Nous avons failli mourir. Est-ce que vous, je vous en supplie, vous ne pouvez pas aller voir le maréchal, vous entendre avec lui, au lieu de risquer, comme vous le faites là, et suivez sa réponse ? Oui. Commandant, reparez le moteur et retournez-nous. Nous allons atteindre Dungu, sans problème. Vous l'avez invité dans le même avis. Il faut être Tsékeli. Pour vous dire que, tu sais que dit, s'il était possible d'être désigné deux fois héros national, j'aurais souhaité qu'on le fasse. Mais là, c'est le militant et le compagnie qui parle. Non, 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 parce que j'étais au fond avec cet homme. Je vous entends des exemples. Ce qu'il dit, Étienne, mérite amplement, logiquement, d'être élevé au rang des héros nationales, parce qu'il a pris tous les risques. évidemment il disait qu'il ne s'appartenait plus il est le pâtiment du peuple congolais et donc il a pris tous les risques il a mené à un combat un combat sans merci pour que le peuple retrouve ses droits ses libertés on est en direct aujourd'hui l'émission consistait à parler plus du parcours de Tchentiségé de vous-même à ses côtés en tant que compagnon qui le connaissait le mieux vous étiez l'un des derniers pertes-paroles du rassemblement parce que vous étiez à Genval vous vous considérez comment d'abord est-ce que vous êtes comme on voit dans cette photo l'homme dans la confidence qui maîtrisait mieux Etienne Tchentiségé et l'état dans lequel il est parti est-ce que vous êtes resté d'ensuite dans cette comment dire confidentialité cette intimité est-ce que vous le pensez encore ? Ah bien sûr bien sûr vous rappelez Genval d'abord la commission préparatoire ensuite des travaux eux-mêmes c'est sa décision il y avait un secrétaire général je n'étais que le secrétaire c'est moi qui représentais l'UDPS et j'étais devenu membre du conseil des sages pour représenter l'UDPS sur décision d'Étienne Tchentiségé et ensuite il m'a nommé porte-parole de l'assemblement que nous avons créé à la suite la conférence de Genval et donc je suis avec mon maître toujours en communion d'esprit la communion d'action a cessé avec sa disparition regrettable mais je suis toujours en communion de pensée d'esprit avec le maître avec le président Étienne Tchentiségé et je rappelle que je suis à côté d'élu pendant 36 ans des 80 au 1er février 2017 alors on va mettre une virgule à cette émission pas virgule à cette émission maintenant et je vous demande de prendre rendez-vous avec les téléspectateurs pour que vous puissiez revenir une fois que vous aurez fait les remises et reprises avec celui qui a été nommé à votre poste et cette fois-là on va faire un bilan de votre passage à la prémature mais aussi de l'avenir que vous voulez vous donner désormais pour ce parti qui vous est mettant l'UDPES mais également parler de tous les acteurs que vous avez connus joseph mais également l'actuel chef de l'état Félix Chilongo qui sait qu'il dit mais aussi vos camarades vos compagnons qui sont beaucoup en ce moment certains sont des rétos ici au Congo pour valider l'avenir de cette république est-ce que vous prenez ce rendez-vous avec ceux qui nous suivent je suis un des principes et des convictions avec des idées sérieusement élaborées c'est très jeune que je suis engagé à la politique j'ai accepté le poste de premier ministre à la suite d'un accord qui avait été validé par le président Etienne Sisekedi et lui-même était devenu en vertu de ces accords président du Conseil du CENSA le gouvernement qui a été mis en place à la suite de ces accords avait quatre missions et la mission essentielle la mission fondamentale c'était l'organisation des élections apaisées et les signataires étaient malins parce qu'il y a une incise pour une alternance démocratique et c'est ce qui est arrivé et c'est ce que nous avons fait non seulement on a organisé des élections dans un contexte difficile sur le fond propre une performance mais ces élections ont conduit à la première alternance historique de l'anglais parce que je voyais un président sortant aux côtés d'un président entrant en fonction et donc Joseph Kabila Kabangé et Félix Antoine Disséguédi-Tilombo je me suis dit la première mission qui a été dévenue au gouvernement et du national a été accomplie à la grande satisfaction non seulement des acteurs signataires de l'accord et de ceux qui ont mis en oeuvre cet accord mais aussi de l'ensemble du peuple congolais cela se démarqué par la grande joie la volupté qui s'élisait dans la ville qui s'élisait dans le pays donc cette mission a été accomplie la deuxième mission c'était de stabiliser le cadre macroéconomique du pays je prends un volet la stabilisation du taux d'échange du franc congolais pendant deux ans je n'ai pas vu un seul congolais un seul fonctionnaire un seul membre des services de sécurité un seul professeur d'université aller devant un bureau d'échange il va venir parce qu'il y a dépréciation de la manuée nationale par rapport au roi de l'art au contraire le roi de l'art a été obligé de courber les chines et donc de respecter le franc je me dis qu'avec cette stabilisation du cadre macroéconomique le gouvernement avait accompli nous nous apprêtons à faire la remise et la prise nous avons réalisé cet exploit pendant deux ans stabilisation du cadre économique du taux d'échange la troisième mission consistait à améliorer les conditions de vie de nos compatriotes des congolais des efforts louables ont été menés fournis pour arriver plus ou moins à améliorer ces conditions de vie de travail de rémunération parce que c'est sous ces gouvernements les professeurs du lycée le reconnaissent que leur rétribution leur leur salaire en connaît un grand bond en avant par rapport à ce que ça a été c'est un homme de dialogue pendant tous ces temps parce que vous recevez à chaque fois quand il y avait nécessité tout ce qui demandait être reçu et entendu par le Premier ministre lorsqu'il n'y a pas de dialogue toutes les tragédies sont possibles le dialogue c'est un besoin d'enrichissement mutuel il y a des gens qui protestent qui manifestent tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'information en dialoguant en expliquant en faisant la pédagogie les fonctionnaires les travailleurs et les autres finissent par le combat c'est ce que je fais avec évidemment tous les membres du gouvernement qui sont en compétence actuellement donc nous avons engagé le dialogue nous avons tout fait et aujourd'hui nous pouvons considérer que même si beaucoup ne restent pas à faire j'ai le procès Ilunga pour qu'il continue le combat mais nous avons dû faire quelques choses est-ce que vous pouvez vous considérer comme un homme je termine par dire qu'il y a eu la 4 émission parce que c'est la 3ème c'était la sécurité il y avait les groupes armés qui pilulent à l'ost au centre du pays Kamenensapu je peux dire que pour ce qui est de Kamenensapu ils ont été démantelés et mis hors d'état de nuire aujourd'hui on ne parle plus de Kamenensapu sauf les deux experts de l'ONU qui ont été assassinés et pour lesquels nous sommes en train d'amplifier les enquêtes pour qu'il y ait un procès un procès juste qui condamne le capital Il y avait les piremets dans le Tananika et il y avait également Beniboutemio est-ce que vous avez des raisons au niveau de l'Est les groupes armés ont été réduits leur nocivité a été réduite totalement aujourd'hui ils mènent une guerre asymétrique à la coupure de route à l'enlèvement pour réclamer les rançons j'étais à Ouvira j'étais à Goma etc je sais ce qui se passe là-bas donc les groupes armés ont été réduits aujourd'hui c'est quoi c'est la guérilla c'est du bétail c'est quelques violences etc mais nous avons réalisé de bons résultats et de moment à l'autre je crois que nous pouvons nous dire mission accomplie les groupes armés vos compatriotes qui vous suivent et ici et à travers le monde je leur dis de comme Tisekedi qui a incarné nos espoirs nos rêves nos combats il faut rester confiant à l'avenir et nous venons de réaliser la première alternance civilisée pacifique et donc nous ouvrons une nouvelle page de la stabilité le raffermissement de la démocratie et comme disait Tisekedi la démocratie c'est le socle du développement et du progrès social et nous pensons qu'avec cet fermissement de la démocratie un président dont on pensait qu'il allait modifier la constitution pour solliciter un troisième mandat qui respecte la constitution et qui accepte l'alternance un nouveau président qui entre avec l'ambition d'améliorer le sort du pays et tout va nous amener vers cette ambition d'être pays émergents à l'horizon 2030 et vous avez un cœur léger de l'étude très léger et je l'ai suivi à l'oeuvre pour parler aux Congolais et leur dire j'ai fait ma part dans dans ce combat pour la survie le devenir de la RDC il appartient aux autres de continuer je me mets à la réserve de la République merci beaucoup M. Bala l'émission est terminée on a senti un nouveau parcours côté de Tien Tissé qui dit aujourd'hui vous êtes un homme libre qui a apporté à cette République ce que vous pouvez dans la mesure du possible et vous êtes un homme léger que je demande de repartir merci avec beaucoup de satisfaction merci à très bientôt merci M. le Premier ministre merci beaucoup alors vous je vous dis merci merci de cette attention soutenue que vous nous avez apporté depuis le début de cette émission merci beaucoup de votre fidélité à votre chaîne et vous comprenez très bien qu'ici on crée l'événement à chaque fois très très prochainement vous aurez une belle et grande surprise ici même à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501